Salut mes amis et bienvenue dans la maison. Vous avez sur ma chaîne le bœuf aux carottes, j'enchaîne au menu bœuf aux oignons. L'élément principal c'est bien sûr le bœuf, choisi dans l'onglet catégorie angus noir 3A donc de la qualité. Pour les gens d'ici on le trouve à la boucherie comptoise sur la rue Montréal, c'est une valeur sûre, elle est toujours disponible. Avec mes deux morceaux j'en ai pour 900 grammes. Donc bœuf aux oignons ça veut dire oignon. Je n'ai pas trouvé de bleu donc ce sera jaune, blanc, rouge. Et vu que c'est une recette à saveur asiatique, il y aura sauce soya et sauce d'huîtres. Les deux sont salés donc il n'y aura pas de sel à rajouter dans la recette. Et le bœuf sera garni de riz jasmin 1,2 litre parfumé avec des graines de terre d'amone. Vu que le bœuf sera mariné, on commence par le pilon, c'est la marinade. Le bœuf comme ça, la planche ici, bœuf table. J'ai choisi un couteau à filets de sol car c'est plus facile vu qu'il est flexible de couper des tranches fines. Il est noir comme angus noir. Et on coupe assez finement. On passe à l'autre, même principe. En fait je coupe comme un son fumé. On tranche comme ça. Il est visible que mon onglet est bien persillé, très bonne qualité. Onglet tourne, dernier morceau, en papillon, on écrase, super nickel. Assiette, couteau, planche, plonge. Maintenant on passe à la marinade. Le bœuf sur la planche, sauce aux huîtres, par-ci, par-là, sauce soya, pareil, par-ci, par-là. C'est assez. Pince, tourne et retourne, on égalise, tourne et retourne, on égalise, impeccable. Pince, plonge. Le bœuf ira au frais pendant au moins une heure. Le bœuf est au frais, on passe aux oignons. Les oignons comme ça, on commence par le jaune. J'ai gardé la peau ici pour le reconnaître. Couteau jaune, bien sûr, et je coupe de l'intérieur pour l'esthétique au final. Des oignons dans le bol, un autre. L'oignon jaune, c'est fini, couteau, plonge. On passe au blanc, bien sûr, couteau blanc, et on coupe par riz. Oignon blanc dans le bol, un autre. Le couteau blanc, c'est fini, à la plonge. On passe au rouge. Un dernier, oignon rouge dans le bol. Pendant que le bœuf marine, on commence la réparation du riz. Graines de cardamone, petit panier, on ouvre. Les graines, genre une dizaine. On ferme. Protection. On vérifie. Super nickel. Et les graines, on les réserve. Au verre qu'on ouvre. Les graines, comme ça. Le riz, un demi-litre. Donc pas de sel, car avec la marinate du bœuf, qui est déjà salée, avec le riz, ça fera la balance. Pour mon demi-litre de riz, j'ajoute 750 ml d'eau froide. Feu à fond. Et quand ça boue, le couvercle et je baisse le feu. Bien sûr, mon riz, je vais le laver hors caméra. Ça commence à bouillir. Le feu, on baisse. Le couvercle, comme ça. Le choutron est chaud. Le gant. Le wok, ici. Le riz. Feu allume. Enveilleuse. Le wok arrive ici. Quand le riz aura absorbé toute l'eau, il sera cuit. Le riz est en train de cuire. On passe aux oignons. Feu à fond. Et j'attends 300 degrés de sucre. Le wok à 300. L'huile d'arachide. J'ai choisi cette huile, car elle résiste plus à la chaleur. Un petit fond. On égualise. Les oignons. Je vais le plonger. Pince. Et on essaye de citer avec une légère coloration. On fait un premier retour de coupe l'huile. Les oignons sont bien colorés. Ce petit wok est déjà réservé. On réserve comme ça. Pour le bœuf, un peu plus d'huile. Le bœuf est bien mariné. J'ai une sorte du réfrigérateur. Vérification. Je suis à 280. Ça devrait être correct. Le bœuf, comme ça. On y retourne. En fait, on recherche une cuisson genre médium saignant. En fait, médium saignant car c'est des longlets très tendres. Le bœuf est frais. Les oignons, comme ça. Le petit wok à la plonge. On y retourne. La liaison. Deux cuillères de fécule de bahis. Un peu d'eau. Petit fouet. On mélange. Par-ci, par-là. Bol, plonge. On mélange. Après une minute, la fécule devrait être fuite. Le feu est éteint. Et le riz aussi. Le riz, comme ça. Pince. D'un état d'amone. On les retire. Vérification. En effet, super nickel. Contrôle de la qualité pour la viande. Un morceau comme ça. Angusse noir, couteau noir. Super cool. Très tendre. Maintenant, on dresse le riz comme ça. Re-vérification. Super cool. Il ne colle pas. Le petit couteau blanc, on peut voir. En effet, pas de résistance. Pour le riz, on fait une couronne. On égalise. Impeccable. Maryse dans le riz. Le riz sur les fourneaux. Ici, la pince est finie. Un dernier tourne-retourne. Spatule, plonge. C'est assez. Pour la photo, un peu de décoration comme ça. C'est aux oignons, donc on revoit les oignons. Le petit couteau rouge, je veux goûter. Super nickel. Maître Hôtel, la commande de 355 est prête en élève. Et merci à vous qui me suivez au Brésil et partout ailleurs. Bye.